Dans cette rubrique, je vais vous montrer comment convertir un fichier texte en deux fichiers audio au format MP3 et WAV. Pour cela, vous devez, premièrement, installer une voix française, comme indiqué dans la rubrique « Faire parler Windows en français ». Deuxièmement, utiliser le freeware « Panneau prêteur basique ». Je vais supposer que la première étape est déjà faite. Ouvrez votre navigateur web et connectez-vous sur la page http2.slash slash www.panneauprêteur.com slash en slash product slash panneauprêteur souligné « Basique » slash index.php et cliquez sur « Download » puis sur « Panneau prêteur basique English ». Une boîte de dialogue intitulée « Afficher les téléchargements » est affichée. Cliquez sur le bouton « Exécuter » en face du programme « Panneau prêteur basique ». Cette action lance l'assistant d'installation du programme. Suivez les directives de l'assistant jusqu'à ce que « Panneau prêteur basique » soit installé sur votre ordinateur. Demandez son exécution avant de quitter l'assistant. Déroulez la liste « Select the language of the content » et choisissez « French » France. Sélectionnez une voix dans la zone de liste intitulée « Select the voice ». Cliquez sur l'icône « Add » et désignez un fichier texte contenant le texte à transformer en audio. Cliquez sur « Speak » pour entendre le résultat. « Ce fichier est un test pour panneau prêteur. » Cliquez sur « Save to audio » pour créer les fichiers MP3 et WAV correspondants. Ces fichiers sont placés dans le même dossier que le fichier texte dont ils sont issus. Ils ont le même nom que le fichier texte et une extension « .mp3 » et « .wev ». Si vous double-cliquez sur un des fichiers audio, vous voyez qu'il est précédé d'un message publicitaire. Reportez-vous à la rubrique suivante pour voir comment le supprimer. Ce fichier audio est créé par panneau prêteur, vous pouvez l'obtenir à www.p-a-n-o-p-r-e-t-e-r.com Panneau prêteur. Ce fichier est un test pour panneau prêteur.